Bonjour Gilles Roussel. Bonjour. Vous êtes président de l'université Paris Est, Marne-la-Vallée, depuis 2012 et vous êtes en charge à la conférence des présidents de l'université du dossier ESPE, les ESPE. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans l'organisation des enseignements. Donc depuis la rentrée de septembre, l'ensemble des ESPE ont démarré, ils sont en place, les cours ont démarré, la priorité a été donnée à l'étudiant, qu'ils s'inscrivent, que les cours démarrent dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que pour l'organisation administrative, les choses sont encore en train de se mettre en place, mais on a essayé de faire en sorte que l'étudiant puisse commencer sa formation dans les meilleures conditions possibles, en respectant le cahier des charges des accréditations et le dossier que les ESPE avaient déposé l'année dernière. Alors justement, dans ce cahier des charges, dans ce que prévoit la loi, une des missions fortes des ESPE, c'est de privilégier la professionnalisation de la formation. Et pour cela, des formations communes, regroupant l'ensemble des étudiants, et souhaiter comment l'équilibre se fait-il justement entre les enseignements disciplinaires, enseignés essentiellement par des professeurs d'université, et ce tronc commun ? Donc, bon, c'est vrai que dans le dossier d'accréditation, cet élément-là était quelque chose de très important, qui a été regardé de façon précise par les évaluateurs du dossier d'accréditation. Aujourd'hui, donc, les formations mettent en place cet équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut regretter qu'on ne soit pas allé assez loin de par le temps. La mise en place a été quand même extrêmement rapide. Voilà, il y a des problèmes derrière d'emploi du temps, de salles, et donc, voilà, la mise en place n'est peut-être pas suffisamment optimale aujourd'hui par rapport à cet équilibre et justement des regroupements entre différentes disciplines sur des formations de troncs communes, même si on y arrive, mais ça reste trop faible aujourd'hui. Il faudrait l'élargir et avoir une vraie organisation pédagogique et administrative qui nous permette vraiment d'avoir ces troncs communes. Après, sur les équilibres entre professionnels et professionnels de la discipline, on va dire, donc je pense que les équilibres par les maquettes sont trouvés. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que la mise en place de personnes qui sont sur le terrain, qui puissent venir dans les universités en venant des académies et qui sont en poste aujourd'hui, ça a eu un peu de mal à démarrer, notamment dans certaines académies particulières où il y a une tension forte sur les questions de ressources humaines, donc on peut le comprendre. Mais il faut voir que ce n'est pas une volonté de faire cette dichotomie. Les universités savent faire. Quand on fait des formations professionnelles, hier je comparais encore les ESPE aux formations d'alternance et en apprentissage, on a l'habitude de faire intervenir des professionnels, on a l'habitude d'un équilibre entre formations professionnelles et disciplinaires. Et donc il n'y a pas de raison que pour les ESPE, la formation des enseignants, eh bien on n'y arrive pas de la même façon. Il faut juste qu'on ait un peu de temps pour que la réforme se mette vraiment en place. Là aujourd'hui, on est vraiment au démarrage des ESPE. En d'autres termes, vous avez souhaité, et on le comprend, que ces ESPE démarrent à la rentrée précédente. Tout le travail qui est fait aujourd'hui prépare la rentrée prochaine pour la deuxième année, certes, mais également pour une revisitation de la première année ? Tout à fait. Je pense que la première année, il va falloir qu'on consolide les acquis, qu'on améliore la mise en œuvre. Là aujourd'hui, je vous dis, les dossiers d'accréditation, ils ont été validés quasiment au dernier moment. Donc voilà, il a fallu mettre en place avec les équipes. Et là, peut-être que je peux dire aussi, il faut remercier, il faut se rendre compte que dans les universités, toutes ces équipes, elles croient à cette réforme, beaucoup. Ils se sont vraiment investis dans cette réforme. Donc il ne faut pas essayer de dire, il ne faut pas essayer de regarder tout ce qui ne va pas bien. Il faut juste dire, voilà, quand même, on a réussi à mettre en place ça dans des délais extrêmement courts, avec des gens extrêmement volontaires. Donc voilà, il faut les remercier. Alors après, sur la rentrée prochaine, c'est vrai qu'il y a un deuxième enjeu qu'on n'a pas évoqué encore sur les liens professionnalisation et l'alternance en particulier. C'est que la vraie alternance et l'apprentissage du métier, il est sur le M2 dans la formation. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, cette dimension-là, elle est présente par des stages de découverte en M1. Mais la vraie difficulté, elle va se trouver en M2. Donc il faut qu'on se prépare à une rentrée où il y aura des nouveautés. Il faudra consolider le M1, mais également faire des nouveautés sur le M2. Avec une formation assurée par les enseignants de terrain, peut-être un peu plus forte ? Probablement qu'il y aura en tout cas un suivi, l'accompagnement, le tutorat et comment ça s'articule avec la formation dans l'université, dans l'ESPE. Voilà, toutes ces questions-là, effectivement, vont ressurgir l'année prochaine. Alors autre sujet, mais d'importance. Le numérique est entré dans la société et les jeunes, ils naviguent sans difficulté, en particulier sur les réseaux sociaux. Il n'est pas vraiment encore entré dans l'école, même s'il y a des tentatives à l'université. Et le manque de formation des enseignants, c'est bien une des raisons pour lesquelles il n'est pas effectivement rentré dans toutes les classes de l'enseignement scolaire. Les ESPE sont donc à cet égard tout à fait interpellés et doivent avoir une mission fondamentale. Comment l'université joue-t-elle son rôle ? Quel contenu ? Quelle méthode ? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question du numérique est diversement appréciée en fonction des ESPE. Bon, dans certains dossiers d'accréditation des ESPE, effectivement, dans le projet d'école, une part importante était mise sur le numérique. Mais dans d'autres endroits, il était beaucoup moins présent. Bon, il y a systématiquement des enseignements de base autour du numérique qui sont présents dans tous les dossiers d'accréditation. Mais comment on fait pour aller plus loin ? Je dirais, vous vous focalisez sur la question de l'enseignement secondaire et primaire. De façon plus générale, comment on fait pour introduire le numérique plus largement dans l'enseignement supérieur également, au-delà de la question des écoles supérieures, des professeurs et de l'éducation ? Donc cette dimension-là, c'est vrai qu'à la CPU, on s'y intéresse fortement. On essaye de faire bouger les choses. On essaye de s'appuyer sur les bonnes pratiques qui peuvent avoir lieu dans diverses universités. On a aussi l'opportunité, avec France Université Numérique, d'avoir un outil qui nous permette pas uniquement de faire des cours massifs à distance, mais aussi d'avoir une vraie réflexion dans les établissements sur qu'est-ce que c'est que le numérique. Il y a la volonté d'avoir des vice-présidents aussi qui portent ces dimensions-là dans les communautés d'universités et d'établissements. Et donc voilà, il y a une vraie volonté. Je pense qu'il faut commencer pour introduire le numérique par l'introduire petit à petit. Les ESPE sont une façon et dans le projet d'école, il y a toujours une petite partie de numérique. Et puis voilà, il faut accompagner ça et puis faire part des bonnes pratiques pour que ça se développe. Et puis il y a une autre dimension qui est l'évaluation des pratiques qui doit être faite. Donc avoir un regard, un accompagnement pour que ce qui se passe sur le territoire, où peut-être certains ESPE vont être plus en avance, où il va y avoir une dimension recherche, d'observation, puissent profiter à l'ensemble des autres ESPE. Alors vous êtes peut-être un peu plus concerné que les autres à titre personnel, même si vous êtes, comment dirais-je, chargé du dossier ESPE à la CPU, vous êtes enseignant d'informatique. Et un sujet fait polémique aujourd'hui dans l'écosystème de l'éducation nationale, c'est celui de l'opportunité de l'introduction de l'enseignement du code, des algorithmes dans l'école et le plus tôt possible. Votre point de vue personnel, quel est-il ? Alors je dis bien que c'est mon point de vue personnel, et pas celui de la CPU, même si d'autres présidents partagent ce point de vue. Et donc moi je suis très favorable effectivement à ce que le numérique ne soit pas uniquement l'utilisation des outils, qui est une chose importante, mais aussi que, alors ce que je pourrais appeler la science informatique aussi, puisse rentrer dans l'école avec un peu d'algorithmique, un peu de programmation, qui sont des choses qui ont tout à fait leur place à mon sens, et qui permettent de mieux préparer les jeunes au numérique et à ces contraintes, et qui d'un autre côté forment aussi une forme de logique. Et donc toutes ces dimensions-là me paraissent importantes, mais ça pose aussi une autre question, c'est qui pour former ces jeunes ? L'informatique est une discipline récente, enfin maintenant elle commence à ne plus être très récente, et on n'a pas d'enseignants qui sont vraiment formés et qui ont un CAPES ou une agrègue dans laquelle la dimension informatique soit vraiment présente, et je pense que c'est cette question-là qu'il faut aussi poser. Aujourd'hui a été introduite une option en terminale, qui est une bonne chose, scientifique, autour où ces questions-là sont enseignées en terminale. Il me semble que ce n'est pas suffisant, il faudrait que ça descende plus tôt. On voit aussi le succès qu'ont eu ces options, si on regarde. Aujourd'hui il y a vraiment une demande de la part des jeunes pour aller dans ces options. Et d'autre part, les enseignants qui ont été pour faire ces enseignements sont des enseignants volontaires, il faut dépasser le volontariat. Sur le numérique, on ne peut pas se contenter d'avoir des gens passionnés qui s'investissent pour enseigner les choses qui leur font plaisir. Il faut que ça devienne du systématique et qu'on puisse couvrir les besoins et avoir un enseignement plus systématique et pas uniquement basé sur du volontariat. Quand on voit l'émergence de l'école 42, on s'interroge aussi, est-ce que l'ensemble des écoles d'ingénieurs, est-ce que l'ensemble de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur, se saisit effectivement de ce dossier ? Je pense que les universités, depuis très longtemps, je pense que les universités en particulier ont été très tôt sur la question de l'informatique. On a été les premiers à avoir des formations de licence en informatique, des masters en informatique. Donc de ce point de vue-là, on s'est saisi assez tôt de cette question-là. Alors après, c'est quelle forme d'enseignement ? Peut-être que les universités ont été trop vers du disciplinaire. Peut-être qu'il y a des questions professionnelles aussi qu'il fallait introduire, même si aujourd'hui, les choses évoluent et les choses vont dans cette direction-là. Peut-être aussi qu'il y a des formes de pédagogie qui sont différentes. Peut-être qu'on n'a pas forcément été suffisamment loin. Je pense que l'initiative École 42, il faut voir ce que ça donne. Je trouve que c'est une forme de pédagogie extrêmement intéressante. Probablement, il peut y avoir des passerelles entre universités, écoles et l'École 42 pour voir comment les choses peuvent se nourrir mutuellement. Donc je ne vois pas tellement comme une concurrence, mais plutôt comme une formation complémentaire par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui et qui, de toute façon, répond à un besoin, à la fois une demande des entreprises, mais aussi des jeunes dans nos universités et dans nos écoles. Merci beaucoup. De rien. A bientôt. A bientôt.